Bonjour, c'est Kelly, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY. Aujourd'hui, on s'attaque à une recette de produits d'entretien ménager. Je vous propose de réaliser Mister Perfect, un petit peu inspiré de Monsieur Propre. C'est un nettoyant solide multi-isages qui va vous permettre réellement de nettoyer pratiquement toutes les surfaces de votre intérieur. La recette est très facile puisqu'il suffit de mélanger quelques ingrédients à froid comme vous allez le voir. Pour cette recette, il vous faudra du sodium cocosulfate, du percarbonate de sodium, du stérate de magnésium, un petit peu d'huile de ricin sulfaté et de glycérine et enfin, facultativement, si vous désirez parfumer, un peu d'huile essentielle. Je commence par intégrer 20% de sodium percarbonate. J'ajoute 8% de stérate de magnésium. Je mélange correctement mes poudres pour homogénéiser la préparation. J'ajoute 12% d'huile de ricin sulfaté. Je mélange et ensuite j'ajoute 2% d'huile essentielle de citron dans 8% de glycérine. Et pour terminer, dernier ingrédient de la recette, j'intègre 50% de sodium cocosulfate. J'ai fait cette formulation afin d'obtenir un palais nettoyant qui soit vraiment concentré et surtout bien solide. Donc vous allez voir qu'au niveau du mélange, il faut carrément pétrir la pâte à la main pour être parfaitement sûr que tout soit bien homogène. Ensuite, on verse en pot, on tasse bien la préparation et on laisse le mélange à l'air libre pendant 24 heures. Vous allez voir qu'ensuite, votre palais sera vraiment complètement solidifié. Et voilà, super facile à réaliser comme je vous l'avais dit et surtout très économique car un seul petit coup d'éponge mouillé sur ce palais va vous permettre de tout nettoyer. Toutes les faillances de la salle de bain, la crédence, vous pouvez aussi l'utiliser, votre cuisine sur les plates ou bien pour nettoyer un plat qui est particulièrement attaché. Vous allez voir, c'est très très efficace. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me partager toutes vos recréations sur les réseaux sociaux avec le hashtag KaliDIY. Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, soutenez-moi, likez-la et surtout n'oubliez pas de la partager auprès de vos contacts sur les réseaux. A bientôt les Kalinettes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501